Salut à tous, c'est Chris, bienvenue sur Astro. Aujourd'hui, je suis avec un invité, il s'agit de Haïm. Salut. Hypnotiseur à 16h. Effectivement. Justement, avec Haïm, on va découvrir plein d'armes différentes et on va essayer de deviner comment elles fonctionnent ou à quoi elles servent. Le premier qui devine, il gagne un point et celui qui a le plus de points à la fin, il peut faire le TikTok qu'il veut sur la chaîne de l'autre. On est parti ? C'est parti, mec. Je vais te fumer. Ok, qu'est-ce que c'est que ce machin, de quoi ? Je pense que ça envoie des projectiles. On dirait juste une sorte de tuyau d'orosage, quoi. Alors, du coup, ce n'est pas des projectiles, sinon ce serait trop facile. Mais tu vois, dans le titre, il y a Allman Projector. Et du coup, peut-être que c'est lié à du bruit, peut-être à un gros flash, un gros bang sonore, un gros bang lumineux, peut-être de la fumée. Je suis sûr que la meuf, même elle, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Regarde sa tête. Elle n'a pas l'air... Elle se pose une question, là, tu vois. Elle a un doute, elle ne sait pas trop comment l'utiliser. Je pense qu'en fait, elle prend le truc, elle le tire, et après, elle le relâche, et boum, ça envoie un projectile. Comme une sorte d'arc, en fait. Ouais, voilà. Moi, je dirais que c'est un ressort qui... Si c'est mécanique, qui fait schlac, qui est paf. Ah, du coup, en fait, ça envoie de la vapeur, et dès que la pression est suffisante, ça décolle. Incroyable. Ok, ok, du coup. C'est un canon à vapeur. Ok, ok, bon, très bien. Du coup, en fait, ça date de la Seconde Guerre mondiale, en fait, je la prends, et c'était propulsé par un moteur à vapeur. Du coup, ce projectile n'a pas besoin de poudre. C'est qu'en fait, du coup, ça fonctionnait quand même avec la technologie de l'époque, c'est-à-dire, du coup, les machins à vapeur, donc, bah, il y avait juste à relier le truc, et puis ça marchait comme ça. Après, on pouvait pas buter un avion, par exemple. Ça pouvait monter qu'à 300 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal, hein, pour le projectile. Après, l'arme n'était pas non plus nickel, hein. Ça arrivait, en fait, que du coup, les projectiles retombaient, en fait, de là où ils venaient, donc, quand c'était des grenades, c'était pas ouf, quoi. Oh, putain. Quoi ? Mais c'est quoi, ça ? C'est une bombe à... Un bombe à neutrons, allez. Euh, c'est une bombe nucléaire. N'est-ce pas ? C'est non. Mais c'est quoi ? Bombe à déthérium. Euh, c'est une... Une arme chimique. Non, mais, ça, c'est... Non, mais j'ai le point, c'est bon, j'ai le point. Donc, ça, c'est le demi-frère de Kim Jong-un qui se fait tuer avec ce gaz-là. Ah, ok, ok. C'est neurotoxique, c'est-à-dire que ça atteint le cerveau et pas les poumons. Hum, du coup, ça va te trifouiller, en fait, les neurones ou la cervelle. Mais genre, ça fait quoi ? Ça fait comme un AVC, genre, quand tu le respires. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a... Juste sur la tête ? Juste des gouttes sur la tête et c'est terminé. Pfff... Ah ouais, c'est chaud. En ce moment, là, il est atteint, là. Il est en train de... Là, il a déjà été touché, du coup... Il est en train de mourir, là, actuellement. Cet homme est en train de mourir, d'accord. Il le sait pas encore, je pense, ouais. Ah oui, là, il se dit, mais c'est que ça et tout, ces orbilles. On m'a mis des gouttes de pie sur la tête. Là, du coup, il reprend un peu de la constance. Il se dit, bon, voilà. Ça va, Samuel ? Vous voulez mourir, Amar ? Mais attends, mais ça prend du temps, quand même, à agir. Du coup, non, c'est pas un gaz-sara, en fait, que Samuel a deviné, mais c'est le VX, qui est dix fois plus puissant que le gaz-sara. Soit, mille fois plus puissant que le cyanure. Voilà, je te le lis. Et, par exemple, du coup, 10 mg, c'est juste une tête d'épingle, et ça suffit si on le met sur la peau, sur le crâne, pour justement niquer la personne. Là, vous l'avez vu avec le demi-frère de Kim Jong-un. Bah, du coup, voilà, à l'heure actuelle, il est mort, du coup. Premier symptôme, nez qui coudent, larmes, salivation, transpiration, tremblement. C'est le genre le Covid, quoi. Je vais me lever et m'en aller. Bon, en tout cas, il y a quand même un antidote, Samuel, et c'est l'atropine. En tout cas, ouais, le machin va interférer avec les neurones, ça va foutre un bazar dans le cerveau, il va se barrer en couilles, et donc, du coup, dysfonctionnement général du corps, et pouf, en 20 minutes, vous êtes calé. Du coup, là, en fait, quand il relâche, j'ai l'impression qu'il y a le crochet qui va tomber dans l'eau, mais s'il tombe dans l'eau, c'est que ça doit être des douves, donc ça doit être une vieille machine, un truc du Moyen-Âge. J'ai l'impression que c'est un truc où t'accroches le type sur le crochet, par n'importe quel orifice de son corps. Il y a un délire où le mec, il doit couler, parce que, tu vois, il y a de l'eau, il y a un mur. Imagine que tu es dans l'eau, tu es accroché par ce crochet, et tu vois le mur en face de toi, tu ne peux pas remonter. Et l'eau monte de plus en plus. Je ne pense pas que l'eau monte, en fait, c'est juste des douves, ils ne s'amusent pas à faire monter l'eau. Ah, ce n'est pas une arme, c'est un système de remonter, en fait, quand tu es dans la flotte. Non, mais si tu es tombé, tu fais partie du camp des sympas, tu prends la griffe, c'est comme un ascenseur, en fait. Et du coup, ça te fait monter au-dessus du mur, et après, ça te fait effet de remonter parmi les tiens. Ou pas du tout ! Ah, ok, c'est le système inverse, c'est-à-dire que quand tu t'approches trop du mur, ça t'agrippe avec le truc et ça te balance loin. Non, ça t'agrippe. Genre, ça te pêche. Dès que les mecs, ils arrivent, ou qu'il y a un bateau qui arrive, ils peuvent le casser avec ça. Non, mais enfin, j'ai dit plein de trucs ! Mais enfin ! Qu'est-ce qu'il a dit de vrai, là ? Ça, c'est de l'hypnose. Ah, pour les bateaux, d'accord, ok. C'est pas les humains, d'accord. Ah oui, tu pêches au le bateau ? Malin, malin ! Par contre, il faut vraiment bien viser, genre. Euh, ouais, ouais, je suppose, ouais. Il faut être un expert en pêche, quoi. Alors, ok, c'est quand même vieux, c'était il y a 200 ans avant ce cher Christ, et pas Chris. Ça s'appelle aussi la main de fer. Bon, du coup, évidemment, c'est fait par Archimède, ça, on l'avait deviné. Et du coup, c'était pour défendre la ville de Syracuse, qui se trouve, je sais pas où, mais regardez, vous avez la map, elle est ici. Très charmant, très sympa, leur bar est cool. Par contre, Chris, est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'important ? C'est que tu vas perdre, en fait. 23 à 0 ! C'est la piquette, Jack ! Bon, du coup, ouais, c'était pour renverser les bateaux ennemis, et apparemment, ça a permis de couler pas mal de navires romains. Après, bon, c'est au conditionnel, c'est pas certain non plus. C'est un drone électrique. En fait, c'est un truc pour brouiller les zones des drones, et reprendre le contrôle d'un drone à la place de quelqu'un. Ah, putain, c'est un canon à drone, en fait. Du coup, tu le pointes, le drone, et du coup, en fait, ça crée plein de... Ça crée des interférences, ce qui fait que le drone, en fait, il répond plus à son opérateur et il tombe par terre. C'est ce que je viens de dire. Non, non, mais... Je l'ai dit juste avant. On peut donner le point de Chris, mais vous, je le jugerais, je l'ai dit juste avant. En fait, c'est un truc pour brouiller les zones des drones. C'est exactement ce que j'ai dit. Après, moi, j'ai quand même rajouté le délire que c'est pour reprendre le contrôle du drone derrière. C'est faux, c'est totalement faux. Et donc, ces armes existent. Après, je me demande quand même si elles sont utilisées, notamment, par exemple, dans la guerre en Ukraine actuellement. Parce que c'est vrai que les Russes, ils sont un peu décontenancés par des drones que tu achètes dans le commerce. Et du coup, les drones, ils vont venir emmerder des tanks qui coûtent extrêmement cher, des centaines de milliers d'euros, je suppose. Et donc, un vieux drone à 1000 balles, on va dire, ça te nique un tank. C'est ouf. Et du coup, ce genre de fusil, peut-être, peuvent parer à ce genre de drone. Et donc, ouais, en gros, en fait, vous contrôlez votre drone par un signal électromagnétique. Et là, ça va envoyer une sorte de contre-signal qui va vraiment brouiller l'affaire. C'est comme quand vous parlez avec un pote, si vous avez un haut-parleur à côté qui crie plus fort, du coup, vous n'entendez plus le pote, quoi. Et du coup, tu peux même abattre le drone avant de le voir. Donc, c'est quand même très pratique. Mais il faut quand même viser à peu près juste. C'est un truc qui envoie des ondes pour détruire des trucs. Moi, je pense que j'ai... Ah, c'est sur un char et ça envoie des missiles. On dirait que c'est un truc qui pivote et du coup, par force cinétique, en fait, ça propulse le projectile. comme une fronde, quoi. Ouais, pour la crise, du coup, c'est le truc dont tu vas regarder. Et là ! Paf ! Du coup, alors, c'est un peu le bordel, mais en gros, c'est qu'un concept. Et le principe, c'est qu'il y a une chambre qui tourne très vite et ça va lâcher des balles tour à tour. Et là-dedans, l'intérêt, c'est pas la vitesse du projectile qui va quand même à 300 mètres secondes, comme une arme normale. Mais c'est que du coup, les projectiles sont très collés les uns aux autres, en fait. Ça fait comme une chenille, en fait. Comme ça balance tout d'un coup. Contrairement à une arme plus classique de laps de temps, même pour les armes automatiques. Et apparemment, il y a moins de lumière qui est mise et moins de bruit. Et donc, du coup, c'est une arme beaucoup plus discrète. Après, c'est quand même un peu gros, que vous avez vu. Donc, vous pouvez peut-être pas vous trimballer avec ça, du coup, avec un gros sac à dos. Voilà. Du coup, apparemment, c'était une petite arme révolutionnaire, mais elle existe depuis le 19e siècle. Tu te rends compte, Samuel ? Incroyable. Vraiment, incroyable. Mais bon, elle... C'était scotché par tes explications, Chris. Vraiment, là, je... Je t'en prie, je t'en prie. Mais voilà, en tout cas, elle n'a jamais été commercialisée parce qu'apparemment, c'est trop lourd. Rien vaut un bon AK-47, apparemment, quoi. Ou une bonne sulfateuse. De quoi la première arme supersonique ? Un avion ? Une fusée ? Moi, je le sais. Une bouche d'égout. C'est l'uneur ! Un bouchon de champagne. Un arc, c'est pas possible que ce soit supersonique ? Non, non, ça va... C'est très, très loin. Enfin, supersonique, c'est quand même plus de 1 200 km heure. Une météorite ? Envoyez pas les extraterrestres pour tuer les dinosaures ? C'est un mec qui est hyper compétitif. Je veux dire, c'est n'importe quoi. On va pas garder ça, évidemment. Vous qui êtes adeptes de tous les dettes du sadomasochisme, je pense que vous pouvez trouver un indice dans vos pratiques... Le fouet ! Putain ! Mais c'est supersonique, un fouet ! Ça va, le bout du fouet, ça peut aller. C'est pour ça, le clac, ça vient de là. Là, vous vous dites, mais en fait, le fouet, il va vraiment plus vite que le son ? En vrai, non, pas tout à fait. En fait, c'est l'onde qui se déplace dans le fouet qui va plus vite que le son. C'est assez subtil, ouais. C'est la déformation du fouet qui va plus vite que le son. La déformation, c'est le truc quand tu prends une corde et que tu fais ça, là... Ouais, c'est ça. C'est l'espèce d'ondulation, en fait. Exactement. C'est une vague comme ça, il y a un peu de sang comme ça dans ton corps, ouais. Merci, tout à fait. C'est celle-là, vous voyez, c'est cette vague. Attention, Fanny, il y a une grosse vague derrière. Moins de 100 coups peuvent apparemment suffire à tuer un être humain. J'ai envie de dire, ça fait quand même beaucoup, surtout quand tu es sur un champ de bataille. Tu ne vas pas t'amuser à faire une fois, deux fois, du coup. Mais le fouet, c'est encore pas mal utilisé dans pas mal de pays dans le monde pour le côté ludique, justement. Ça semble effectivement envoyer pas mal de projectiles. Moi, c'est un truc qui peut envoyer plein de projectiles en même temps, dans une direction donnée. Là, vous avez arrêté tous les deux pour le voir. Ok, on peut voir le fonctionnement. Je vais vous montrer. Ok, du coup, c'est une arme australienne. J'espère que vous êtes content de le savoir. Ouais, en fait, il y a plein de cartouches qui sont mises dans le même canon, mais actuellement, c'est juste au stade de proto. Ça pouvait balancer un million de balles par minute. C'est délire, ça. Bon, du coup, la techno avait été convoitée par les Chinois, mais le créateur n'a pas voulu leur vendre, alors que les Chinois lui avaient quand même promis 100 millions de dollars. C'était pas assez pour lui, apparemment. En tout cas, ça fait quand même 20 ans que ce machin existe, mais ça n'a jamais été vu en combat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de balancer 100 millions de projectiles ? Un seul suffit quand il est bien placé. Après, si, c'est peut-être pour arroser un champ de bataille, mais bon, quand on veut faire une guerre tactique, c'est peut-être pas le meilleur moyen, quoi. C'est un truc sans voir. Non, 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 mais non, t'as déjà proposé. Oh, c'est à moi maintenant. C'est une arme qui utilise la gravité, en fait, pour aller ultra vite et puis pour défoncer. C'est-à-dire que du coup, en fait, tu balances juste par la vitesse, tu lâches le projectile depuis l'espace et avec la force d'accélération, du coup, ça va toucher la cible et puis voilà, ça atteint des milliers de kilomètres heure, sans doute, et puis ça défonce tout, quoi. C'est ça ? C'est ça. Putain. Alors, du coup, je vous explique un peu parce que le fonctionnement est quand même super insolite. C'est un missile en tankstène de 6 mètres de long. C'est pas un missile, c'est pas propulsé. C'est juste une barre que tu lâches. C'est comme quand tu lâches une grosse boule de pétanque, en fait, depuis le haut d'un barrage, avec l'accélération de la gravité, ça fait que du coup, à la fin, ça va ultra vite et ça peut défoncer plein de trucs. Oh là ! What the fuck ! Allez, on se barre. C'est un traquenard. Imaginez la même chose depuis l'espace à des centaines de kilomètres d'altitude. À la fin, ça va à 10 fois la vitesse du son. Ça va à plus de 10 000 km heure. C'est plus rapide que n'importe quel projectile. Ça pourrait potentiellement détruire énormément de choses. En fait, ça pourrait même pénétrer la surface de la Terre de plusieurs dizaines de mètres et ça pourrait être aussi fort que des explosions nucléaires mais sans l'aspect pollution qui va avec. Par contre, le petit bémol, c'est que ça coûte quand même hyper cher parce que je rappelle que l'arme, il faut les satelliser et pour les satelliser, là, ils disent que ça coûte 230 millions de dollars. Donc, voilà. C'est peut-être ultra fort mais par contre, c'est hyper cher. Et en plus, au-delà de ça, la plupart des pays dans le monde ne sont pas ouf à l'idée d'armer l'espace. Actuellement, c'est même interdit. Ah, c'est un insecte empoisonné ? Genre, tu le mets sur des gens ? C'est des puces, en fait, qui vont transmettre une grosse maladie bien dégueulasse. Comment t'as déviné ça ? Je ne sais pas, tu vois, un insecte, c'est... C'est vrai que t'étais plus proche de la vérité. T'as gagné, Chris ? J'ai trop le seum. Ça se voit sur mon visage ? Oui. Alors, du coup, c'est une puce. Et le Japon l'a beaucoup utilisé, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont balancé des puces infestées par la peste, ainsi que des mouches porteuses du choléra. Et ils ont balancé ça comment ? Bah, par avion, en les larguant, quoi. Comme on pourrait larguer un colis. On se dit, comme ça, ça ne va pas tuer grand-chose. Bah, en vrai, si, ça a tué quand même 440 000 Chinois. Donc, c'est clairement, parmi toutes les armes qu'on a vues, l'arme la plus efficace. Et ils avaient d'ailleurs même prévu de le faire aux USA. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Les Américains l'ont calmé avec une arme atomique, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Si ça vous intéresse de faire ce gendarme, sachez que c'est interdit par la Convention internationale. Mais non, t'es sérieux ? Sur les armes biologiques. On aurait trop voulu le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il faut des armes qui tuent, mais différentes, tu vois. C'est une idée de fou. Ne faites pas ça chez vous. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'intervenir sur ta vidéo, sur ton TikTok. Parce que du coup, j'ai gagné à combien, Arnaud ? C'est quoi le score, là ? J'ai écrasé Samuel. Bon, du coup, le TikTok, Samuel, c'est très simple. Dans l'une de tes prochaines vidéos, j'arrive et... En fait, tu as les pleins pouvoirs pour faire ce que tu veux sur mon TikTok. Par exemple, tu peux potentiellement arriver et dire que l'hypnose, c'est fake sur mon TikTok. Je ferais quelque chose de sobre et efficace, ne vous inquiétez pas. Bref, du coup, son TikTok s'affiche. Vous pourrez aller checker ça. Sur ce, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.